RMC, Apolline Matin. Allô Marie ? 6h22, allô Marie, c'est une question de Sylvain. Sylvain habite dans l'Orne, il voudrait savoir s'il peut rendre visite à sa famille qui elle habite dans l'Eure. C'est vrai qu'il pouvait y avoir un petit doute après la conférence de presse du Premier ministre la semaine dernière qui avait annoncé que les habitants des régions confinées, mais qui ne sont pas vraiment confinées parce qu'on n'a pas le droit de dire que c'est un confinement, mais confinés quand même. Bref, il avait dit que ces nouvelles mesures restrictives, les gens qui vivaient dans ces nouveaux départements ne pouvaient pas quitter leur département. Mais il laissait entendre qu'il était en revanche possible de venir dans ces zones néo-confinées depuis d'autres régions. Or, ce n'est pas le cas. Le ministère de l'Intérieur a bien précisé ce week-end que dans ces régions, les déplacements ne sont autorisés qu'au sein du département, dans un rayon de 30 km autour du lieu de résidence. Un 30 km, c'est pour faire des achats de première nécessité ou des démarches administratives, mais sinon c'est 10 km. Et pour répondre à la question de Sylvain, les habitants extérieurs aux zones soumises à ce confinement ne peuvent pas y entrer. Donc Sylvain, qui vit dans l'Orne, ne peut pas aller dans l'Eure. Mais on peut quand même aller au-delà des 30 km pour certains motifs ? Alors oui, pour un impératif professionnel ou pour porter assistance à une personne vulnérable, et aussi pour les consultations médicales, les déménagements, et pour rejoindre les rassemblements autorisés. Pas pour aller à Marseille. Les rassemblements autorisés, donc non pas le carnaval d'hier soir à Marseille. Honnêtement, on a quand même l'impression que depuis trois jours, c'est des astérix. C'est-à-dire que chaque fois, on nous rajoute des astérix. Attendez, on avait oublié que là, il y avait un petit astérix, et qu'il fallait regarder la note en bas de page. C'est un complexe, et d'ailleurs Nicolas Pancaré, c'est pas à vous que je vais le dire, puisque vous avez étudié cette bureaucratie, et que vous nous livrerez votre Expliquez-nous à 7h50.